Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment régler le problème de mise à jour ou de restauration si vous voulez restaurer ou mettre à jour votre iPhone 3GS ou votre iPhone 4 au firmware 4.3.2 si vous avez des petits soucis pour le mettre à ce firmware là, je vais vous faire voir comment restaurer donc là je suis équipé de mon iPhone 3GS donc là si je m'en vais sur iTunes et que je clique sur restaurer il va me dire il va me faire une erreur donc là je vais cliquer sur restaurer on va voir ça tout de suite donc là il nous fait extraction du logiciel et au moment de la vérification de la restauration sur iTunes sur l'iTunes Store, vérification auprès d'Apple là il va me faire une erreur, voilà il m'a fait l'erreur 3194 donc si vous êtes sur Winset ou Vista, sur XP je ne sais pas comment ça marche on va tout simplement aller là-haut dans le menu démarrer ici et on va taper HOST donc on tape HOST et on va cliquer sur voir tous les résultats et là normalement, alors attendez je vais juste retrouver le lien donc voilà c'est ça, vous allez taper ETC vous n'allez pas taper HOST, on va aller dans la barre de recherche on va taper ETC etc. et là vous allez normalement avoir un fichier vous rentrez à l'intérieur et dedans vous allez avoir HOST moi j'ai HOST Umbrella si vous avez utilisé le logiciel TINI Umbrella pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas grave, c'est rien de bien important vous allez avoir tout ça dedans donc nous on va ouvrir le fichier HOST vous allez l'éditer avec bloc-notes vous faites comme ceci et là vous allez avoir ça et là le fichier va se présenter comme ça une fois ouvert on va tout simplement supprimer la ligne 127.01 et 74.208.10.249.js.apple on va supprimer ça et on va bien revenir à la ligne par rapport à la dernière ligne comme ceci ensuite on va fermer et on va cliquer sur enregistrer voilà donc là on va pouvoir maintenant tout simplement recliquer sur restauration restaurer et là votre iPhone va restaurer vous cliquez sur restaurer et là votre iPhone va restaurer sans soucis on peut voir que la restauration du téléphone va se passer normalement donc voilà je vais juste attendre un petit peu pour vous faire voir que la procédure de restauration a bien débuté donc là il nous fait vérification la restauration auprès d'Apple là on retrouve l'erreur 31.94 pourquoi ? parce que j'ai pas fermé iTunes il faut fermer iTunes et ensuite je vais juste vérifier que mon fichier host s'est pas remodifié entre temps c'est bon vous fermez iTunes après avoir modifié le fichier host et on va réouvrir iTunes et là on va pouvoir débuter la restauration et ça va fonctionner excusez moi c'était une petite erreur de ma part donc là je reclique sur mon iPhone et je clique sur restaurer et voilà on ne peut pas sauvegarder restaurer et là en théorie la restauration va bien se dérouler elle va se dérouler correctement extraction du logiciel vérification de la restauration auprès d'Apple préparation de l'iPhone pour la restauration et voilà on peut voir que mon iPhone est en train de restaurer et il va restaurer au dernier firmware qui est le 4.3.2 donc voilà donc là la procédure de restauration va débuter et je vais pouvoir tout simplement utiliser mon iPhone sur le firmware 4.3.2 alors après si à la fin de la restauration vous avez une erreur 10.15 ou 10.13 il va falloir télécharger le logiciel le logiciel fixe recovery et je vais faire une prochaine vidéo là dessus pour vous faire voir comment utiliser fixe recovery et comment gelbraquer votre iPhone de manière unterred sous le firmware 4.3.2 donc voilà c'est ça c'était l'olo du 451 pour vous faire voir comment réparer l'erreur quand vous voulez restaurer ou mettre à jour au firmware 4.3.2 à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo Merci.